Au Cameroun, le trafic routier est à son niveau le plus élevé ce dernier week-end des vacances. Pour la gendarmerie nationale, ces mouvements doivent se poursuivre sans en y croche. Il s'agissait pour nous d'intensifier la sensibilisation des usagers de la route, intensifier également l'éducation, parce que comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous avons noté une remontée des accidents de circulation pour la plupart mortels. Au tour de cette campagne de lutte contre les accidents de la route, des syndicalistes du domaine des transports ont été associés à la tâche. Accompagner les forces de maintien de l'ordre, notamment la gendarmerie qui est en place ici, pour sensibiliser nos membres, parce que l'heure est grave. Si les chauffeurs ne prennent pas conscience de la vie humaine, nous couvrions la catastrophe. Sur l'axe d'Oualan-Consamba, la vigilance du général Lubazal-Pierre va lui permettre de retirer de la circulation tous les véhicules qui présentaient un risque d'accident. Les clichés sont nombreux. Entre autres, ce camion de billes de bois en surcharge, des chauffeurs qui partagent leur siège avec des passagers. Le conducteur ne peut pas utiliser ses pédales, son levier de vitesse et son volant, comme tout à l'heure. Regardez. Gare aux transporteurs clandestins, ce chauffeur a été placé en garde à vue, son permis de conduit a été retiré, il sera mis à la disposition de la justice. Dans cette lutte, les usagers de la route ont leur rôle à jouer. Ils ne doivent pas subir les caprices du chauffeur pendant le trajet. Le passager doit pouvoir, parce qu'il a payé pour arriver dans de bonnes conditions, doit pouvoir arrêter le chauffeur, doit pouvoir interpeller le chauffeur, doit pouvoir attirer la tension du chauffeur et lui dire, s'il vous plaît, vous allez très vite, vous faites de mauvais dépassements, il faut ralentir. C'est le temps de la rigueur et de l'intolérance.